Ce segment est une présentation de Mise au jeu plus. Paris maintenant sur un seul événement. 18 ans et plus, 100% légal. Oh boy, il faut refaire des choix en fin de semaine. Pas mal de choix, je vous dirais, parce que de un, c'est le retour de la Ligue nationale de hockey ce soir. Congé hier avec la Thanksgiving américaine. Ça fait du bien. Le retour. C'est rare qu'il y ait une journée de congé. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il y avait des retours encore moins prestigieux que celui de l'enfant Prodi dans la vie. Tu as dit Prodi. Parce que je n'ai jamais su comment il concluait et je pense que lui non plus, il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr. C'est pour ça qu'il appelle le moins souvent, j'imagine. Salutations, Jeff. Ce soir, Canadien à Buffalo. Et ça, c'est rare. Le Canadien est favori ce soir. Le Canadien est favori ce soir à Buffalo contre les Sabres. Avec une cote de 1,70. Les Sabres sont négligés avec une cote de 1,80. Vous allez me dire, c'est très serré. C'est normal. Deux équipes qui donnent des tonnes de buts. Et les Sabres de Buffalo qui, eux, je le disais, ont donné au moins 5 buts dans 5 de leurs 6 derniers matchs. Craig Anderson est blessé. On a Dustin Tokarski devant le filet. On a Aaron Dell devant le filet. On donne des buts. Le Canadien doit faire la fête ce soir. Par contre, comme je disais, souvent à Buffalo, il tombe dans le piège. Le vendredi soir à Buffalo, le Canadien n'a pas une belle feuille de route. Samuel Montembeau devant le filet. 11 attaquants, 7 défenseurs. La formule gagnante du Canadien de Montréal. Ça, c'est d'un côté pour le CH. Lâche, l'envers de la médaille. Quand vous avez des problèmes, vous affrontez le Canadien de Montréal. Et qu'est-ce que ça fait? Vous vous relancez. Alors, de la quel côté de la médaille ce soir? Je prends le Canadien ce soir, moi. Je pense que le Canadien va gagner. La manière que tu parlais, j'étais convaincu que tu t'enlignais. Je faisais les deux, Max. Je faisais les deux. Le pour et le contre. OK. Et ce soir, le Canadien de Montréal va gagner son match contre les Sabres pour perdre demain contre les Pingouins de Pittsburgh. Le Canadien est constant dans son inconstance. Oui. Victoire de 5-1 ce soir. 5-1. Oui. 5-1. Fait qu'il va lui faire ce qu'il s'est fait faire plus tôt cette saison, alors que les Sabres avaient gagné 5-1. Oui. Et après ça, demain contre Pittsburgh? Demain, Pittsburgh. On va perdre 6-0. Ouf. Non. Là, c'était 6-0 la dernière fois. OK. 4-0. 4-0? 4-0. Pas au Jake Allen? Pas au Jacques. Pas au Jacques. Alors, pour tous vos paris, vous allez sur lemiseaujeu.com. On parle de hockey. Oui, de la Ligue nationale de hockey. Ratez pas le football en fin de semaine. On a parlé de différents matchs dans la NFL. Entre autres, on le disait, plusieurs matchs avec des petits écarts de points. Les Pats favoris par 6 points et demi, c'est l'écart de points le plus grand en fin de semaine. Et je prends les Pats contre les Titans du Tennessee. Également, j'aime bien les Chargers qui, oui, sont sur la route, mais c'est seulement un écart de 2,5 contre les Broncos de Denver. J'ai confiance aux Chargers. Il m'a curiosé longtemps ce match-là. Oui. Parce que, moi, j'aime les Chargers, mais on dirait que la volée que les Broncos ont donnée aux Cowboys, il y a quelques semaines, elle me joue encore dans la tête. Puis là, ils ont eu une semaine de congé à domicile. Je dis pas que c'est facile. C'est pour ça que l'écart de points est à 2,5 aussi. Je sais. C'est pour ça que finalement, j'y toucherai pas. Cette semaine, pas mal tous les matchs, je les ai aimés l'instant d'un moment. Un bout, j'ai été fan des Eagles. Je me suis dit, les Eagles contre les géants. Ben oui. Donnez-moi les Eagles. Ils jouent bien dernièrement. Je me suis dit, non, match de division sur la route, j'aime pas ça. Après, tu sais, non, mais je suis allé un peu partout. Tu peux te promener comme ça. Les Bengals, là, surmise au jeu, sont rendus à 3,5 pour les quarts de points. Et les Pats, pas les Pats, mais les Bucks contre les Colts, c'est rendu à 3,5 également. Et pour ceux qui se posaient la question, on se la posait plus tôt à l'émission pour ce qu'il y a de TJ Watt avec les Steelers. Il a dit qu'il était capable de faire des choses, entre guillemets. Alors, il se rapproche d'un retour. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Je parle pas la langue de TJ Watt. Alors, pour les paris NFL, il y a également les Alouettes en fin de semaine, également, pour ce qui est des séries éliminatoires, et pour toute la panoplie de paris. De toute façon, vous allez faire un tour sur le miseaujeu.com. Ce segment vous a été présenté par Miseaujeu+. Pour parier, visite miseaujeu.com. 18 ans et plus, 100% légal.